Bonjour et bienvenue, c'est Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amus, je partage avec vous aujourd'hui une idée de gâteau soirée réalisée avec la même base, avec des goûts différents pour faire plaisir à toute la famille, découvrant la sélection que je vous propose aujourd'hui. Alors nous allons préparer dans un premier temps une ganache. Alors j'ai chauffé dans un premier temps la crème liquide, je vais venir y déposer du chocolat blanc, on va le faire fondre dedans. Je rajoute également deux feux de gélatine que j'ai fait ravollir dans l'eau froide pendant 3-5 minutes, après je les rajoute tant que le mélange est encore chaud. Je mélange de temps en temps et je laisse de côté jusqu'à ce que le mélange refroidisse et le tout fonde ensemble, que ça vous prépare une ganache. Il est important de faire refroidir ce mélange là avant de préparer la crème. On va faire monter une crème chantilly. Alors je prends de la mascarpone et je rajoute par dessus de la crème liquide, alors je vous laisserai en barre d'infos la liste des ingrédients utilisés. On va mettre tout ça pour faire une chantilly, on a eu l'occasion de faire la chantilly pas mal de fois, on commence par une vitesse moyenne, après on augmente la vitesse. Je ne vais pas sucrer le chocolat blanc étant déjà très sucré, ça ne sert à rien de sucré. Et on va rajouter des arômes. Après je rajoute dedans le mélange refroidi. Et on va commencer dans un premier temps à mélanger avec la maryse. Et après on va battre pendant 2 à 3 minutes à vitesse moyenne. Nous allons obtenir par la suite un mélange qui ressemble à une ganache bien gourmande, qu'on va venir diviser en plusieurs parts. Alors vous pouvez réaliser plusieurs goûts selon vos envies. Alors je vais prendre des saveurs naturelles que j'ai prises chez Alie Dénis. Vous pouvez les prendre également chez Naturalia. Alors je vais mettre de la fraise, je vais mettre également du café. Alors sachez que si vous êtes réticent au colorant, même si c'est naturel, il y aura toujours des puristes, des personnes qui comprennent mieux que tout le monde, qui vont dire que c'est cancérigène, c'est mauvais pour la santé, et ceci et cela. Je vous dis que vous pouvez garder la base naturelle. Voilà, des personnes qui sont soucieux de l'avenir, de la planète par exemple. J'ai eu le droit hier que Nutella c'était mauvais pour la planète. Je ne vois pas le lien après. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Là je vais colorer après une autre base avec de la pistache, de l'arôme de pistache qui colore également. Alors les arômes, vous pouvez les trouver également dans les rayons de la pâtisserie, des gants de surface. Je vais faire également de l'amertie, ainsi que du café, d'arôme de café également. J'allais faire du citron, mais j'ai oublié d'acheter de l'arôme, je pensais en avoir. Et là j'ai pris un moule en silicone sous forme d'un hémisphère, et je vais venir le remplir avec la préparation. On va mettre au congélateur, par la suite pendant une nuit complète, voire même 4 heures suffisent. On va faire le même procédé pour toutes les préparations qu'on doit réaliser. Juste avant de les sortir, nous allons préparer un nappage du sirop de glucose que j'ai acheté dans les gants de surface. Une petite cuillère. Avec du nappage, on va mélanger le tout. Une petite cuillère de chaque. Et on va mettre la rampe qu'on a réalisée. On va mettre l'arôme de café, on va chauffer tout ça pendant 10 secondes au micro-ondes. Vous pouvez le faire au bain-marie, histoire d'avoir une base lisse. On va faire la même manière pour le collant en rouge également, la fraise. Nous allons passer à l'assemblage. On va commencer par la pistache. Alors on a préparé le glaçage, on va prendre des petits biscuits. Alors je vous laisserai la liste, dans la liste des ingrédients, la recette de mes sablés. Vous pouvez préparer vos citrons, aux amandes, ou ce que vous aimez. Vous collez à l'aide du glaçage, et vous venez badigeonner votre petite sphère avec le glaçage également. Pour la faire briller, vous pouvez les laisser toutes, comme elles sont sans glaçage si vous souhaitez. Mais je trouve que ça leur donne un joli aspect. On va prendre par la suite de la poudre de pistache. On va venir les passer dedans. Pour enrober tous les côtés des biscuits. Là on va passer à la fraise, on va démouler les dômes qu'on a réalisées. On va prendre des petits biscuits chocolat. Vous pouvez prendre des petits biscuits à la vanille. Et vous venez coller. Alors vous pouvez coller avec la confiture chauffée si vous souhaitez. Alors je n'ai pas voulu faire de glaçage pour ces gâteaux là. Je les ai laissés comme ils sont. Je trouvais que le rendu était pas mal. On va coller également les gâteaux au café. De la même manière. Alors je vais passer un petit coup de glaçage par dessus. Sinon vous pouvez les laisser comme ils sont. Et après je vais les passer dans la poudre de praliné. Dans les vraisures de praliné. Pour l'enrobage. Et je vais par la suite mettre une petite graine de café au chocolat. Alors vous les achetez toutes faites. Vous avez le moule des petits graines de café. Vous pouvez les réaliser maison. Mon assortiment de gâteau soirée est maintenant prêt. J'espère qu'il vous fera plaisir. Il fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et on se dit comme d'habitude. On se retrouve sur la cuisine des Limoucha. Avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt.